Politico-économique avec Pab Malik Tcham. Bonjour Pab Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Alhamdoulilah, je vais très bien. Très bien. Alors Pab Malik, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité politique de ce matin ? Aïcha, on démarre cette actualité politique et économique de ce matin par Makissal. Le président Makissal n'exclut pas de faire un troisième mandat. Makissal répond aux questions de l'Express, le magazine Hebdo français. C'est 17 questions directes, 17 réponses, tantôt claires, tantôt floues, tantôt obscures. Makissal y a touché à peu près à tout, tout. Son bilan à la tête de l'Union africaine, les rapports entre le Sénégal et la France, la guerre en Ukraine, la politique au Sénégal, l'opposition et puis Ousmane Sonko. Makissal déclare d'attaque. Un individu ne peut pas bloquer la capitale Dakar au seul prétexte qu'il ait convoqué au tribunal. Si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi, son sort aurait été réglé depuis longtemps. Ici, menaçant. Ailleurs, dans l'interview sur son éventuel troisième mandat, il se défend. Non, non, je ne me dédie pas. J'ai donné une opinion qui correspondait à ma conviction du moment. Celle-ci peut évoluer et les circonstances peuvent m'amener à changer de position. Nous sommes en politique, mais pour l'instant, je n'ai pas déclaré ma candidature. Sur Adjibou Soumarey, il en a parlé. Sur les arrestations des journalistes aussi, pareil. En tout cas, ce qui a retenu l'attention, c'est sa troisième candidature pour les présidentielles de 2024. Le débat est tranché sur le plan juridique, mais il reste le côté politique. Je l'admets, répond-il. Le voilà qui est clair, pour une fois, loin des ni hui ni non sur cette question. Makissal a parlé de lui. Lui, Ousmane Sonko, a parlé à ses militants. Ousmane Sonko est sorti du bois sur son lit d'hôpital. Sonko a parlé à ses militants. Le leader de Pastef, mine défaite, allure un peu décontenancée, et une intonation plus longue que d'habitude, bref, une ambiance d'osteaux. C'est dans ses conditions, Ousmane Sonko a fait le bilan. Son bilan de cette journée de procès du 16 mars dernier. Il dit, on a aspergé d'un liquide toxique, mon avocat et moi. Pour le moment, on a envoyé les éléments pour des analyses à l'étranger pour qu'on nous dise ce qu'il en est réellement, parce qu'on ne peut pas rester pour des faits si graves, sans rien faire. Pour le moment, enchaîne-t-il, j'appelle tous les militants à continuer le combat au nom de la démocratie. Ces jours à venir, on va diversifier les luttes qu'on faisait jusqu'ici. On va faire des rêves générales et pourquoi pas la désobéissance civile pour paralyser le pays. Montrer à Macky Sall qu'il est minoritaire dans ce pays et que rien ne lui appartient ici. Avec une déclaration d'une demi-heure, Sonko enjoint ses militants, on n'a pas flanché à être surtout plus responsable sur les réseaux sociaux. Je le cite, il faut arrêter, s'adresser à ses sympathisants, de dire que c'est la faute de tel ou tel. Nous tous, on est ensemble. Il ne faut pas s'appeler le moral des uns et des autres. Je ne veux plus entendre qu'on a arrêté un de nos militants, sous prétexte qu'il est derrière son clavier pour saboter. Hier, Sonko a battu au record de l'audience sur Internet parce que près de 100 000 personnes, 100 000, oui, le regarder en live sur Internet, en fait si rare pour être souligné. On le souligne, Marita Unyan déclare sa candidature au présidentiel de 2024. Marita Unyan se lance, vers où ? Vers les présidentielles de 2024. Le professeur a déclaré sa candidature hier. C'est le mouvement pour la transformation nationale, MTN. Maintenant qu'il a investi sur ses motivations, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur calque tout sur un triptyque. Les valeurs, le dialogue, la solidarité, c'est lui qui parle. Mon devoir impératif et collectif, c'est de préserver le Sénégal des menaces, des risques d'instabilité, des pertes de la cohésion sociale qui le caractérisent souvent. Il pousse son ambition, repousse ses limites. Son rêve et ses envies, c'est, dit-il, faire du Sénégal avant 10 ans, un des 20 premiers pays au monde producteurs de bus, de camions, de tracteurs, faire du Sénégal le premier pays numérique d'Afrique avant 10 ans, faire de la diaspora la 15e région du Sénégal et son vaut le plus cher. C'est d'assurer à chaque famille sénégalaise les trois repas quotidiens avec une alimentation abondante, saine et abordable. Il n'a pas dit comment il compte faire, il n'a pas dit non plus par quels moyens il va y arriver, mais il est sûr de lui et sûr de ses promesses. Une fois que les Sénégalais lui fassent confiance, le soir du 25 février 2024, belle affaire à suivre. Une autre affaire, Bougangay, Akab, Mansour Fay, affaire des 98 milliards. Le leader de Gomsabob ne lâche pas le ministre des Transports terrestres. Mansour Fay, depuis plus de deux semaines, le patron de presse, le beau-frère du président. Il accuse, sur les 98 milliards empruntés au nom de l'État du Sénégal, sans approbation du ministère des Finances, 13 milliards de francs CFA ont été distribués. Avec cette histoire de sous, Bougangay dit qu'il va saisir l'OFNAC, l'organe contre les fraudes, mais aussi la Cour des comptes. Histoire aussi à suivre. Une autre histoire, cette fois pas politique, mais économique. C'est la dernière. Le président Macky Sall reçoit des acteurs économiques au palais. Tony Blair compte accompagner le processus de croissance économique du Sénégal sur la voie de l'émergence à travers l'Institut for Global Change, un institut de conseil piloté par l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. Cette visite met l'accent sur la coopération dans le domaine de l'agriculture et de l'augmentation des investissements ici au Sénégal. Dans ce sillage, le président Macky Sall a reçu une délégation de la Banque mondiale, Ousmane Diagane, le vice-président, et Kaïko Miwa, la nouvelle directrice des opérations de la Banque sur l'économie du pays, des secteurs, y ont été touchés quant à son développement, l'agriculture et les infrastructures. Voilà, Isha, c'était l'économie, le résumé de ce qu'on peut montrer ce matin sur l'actualité politique et économique. Merci beaucoup, Pape Malik Kiam, on s'est beaucoup régalé. Alors, force est de constater, c'est l'heure des investitures maritoniennes et investies. Donc, d'ici les élections présidentielles 2024, certainement, nous aurons d'autres candidats qui seront investis aussi par leur parti. Peut-être, il y aura beaucoup, beaucoup de candidats indépendants, et puis, le tout pour la vie de la démocratie sénégalaise. Surtout. Merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous dans la deuxième partie. Merci à Pape Malik Kiam, merci beaucoup à Kadior Sissé, merci à Grégoire aussi pour cette très belle page d'informations, amis tous les spectateurs. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la deuxième partie. A Olof. Sous-titrage ST' 501